Trois choses que tu ne fais pas dans le sexe quand c'est la première fois Que je vais aller dire dans la villa et tout le monde a fait Un ami pour qui tu as des sentiments Je vais dire Sarah Salut les amis et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo Et je suis aujourd'hui avec le Graal de ma chaîne Mon coup de coeur des princes J'ai nommé Sarah la plus belle de l'émission Oh non c'est gentil Si vous êtes accor avec moi J'ai pas l'habitude de ta gentillesse comme ça c'est bizarre Mais c'est vrai je t'ai toujours dit que je te trouvais jolie Tu m'as mis un râteau Ça veut dire quand même c'est flatteur Bon après on sait tout ce que t'as fait Non mais j'étais juste pas ton style c'est tout N'essaye pas de trouver d'autres raisons Mais heureusement que je t'ai dit non J'aurais dit oui on fait connaissance Et toi tu t'amusais Mais t'as hésité un peu Il y a des moments oui Il y a des moments oui Parce que je me disais quand même c'est la seule personne Avec qui je rigole bien et tout Après non je sentais qu'il y avait un truc c'est bizarre Tu vois l'instant féminin En tout cas au moins je suis le préféré De la maman de Sarah Yes C'est que ma maman elle est folle de toi Mais je me demande qu'est-ce qui va pas chez ma maman Parce que quand même t'es pas le style de mec Et je disais ouais ma fille sors avec lui T'as couché avec une meuf J'ai des tatouages sur la tête Tu virais les meufs Elle dit oui c'est le type idéal pour toi C'est vraiment le mec Elle a dit ça ? Ouais ? Ah ouais ? Bah oui ! Putain j'en étais sûr Mais je trouve qu'elle est vachement clairvoyante Elle voit les choses Ta maman elle a une intelligence Elle sait les choses Non j'arrête de l'embêter J'arrête de l'embêter Non mais mon frère aussi Toute ma famille Je sais pas On doit être perturbé On est juste pas prêt Mais un jour on finira ensemble C'est ça Quand t'auras arrêté de 500 000 rendez-vous par jour Et quand t'auras arrêté de préférer mouche d'art Non 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 Ça s'est arrêté depuis longtemps Mais bon ça c'est loin encore Ouais c'est loin Mais voilà maintenant en tout cas on est amis Et c'est tout ce qui compte Moi je suis trop contente Parce que je pense que t'es une des deux ou trois personnes avec qui je suis vraiment amie des princes Je crois qu'il y en a pas beaucoup Moi aussi hein Bah il y a toi Alix Félicia que j'aime beaucoup Bah Moujdan je l'aime beaucoup Mais pas comme ça Elle préfère Moujdan Pas comme ça Pas comme ça maman Je suis quand même numéro 1 Oui T'es la personne avec qui j'ai rigolé plus Même Je suis quand même devant Alix aussi C'est pas pareil Elle c'est plus une grande soeur Toi tu me fais rire Alix Tu me fais pas trop bien Moi je suis pas un grand frère Non pas du tout Quel perverti Tu serais comme ça Perverti Quoi ? Tu l'es ? Je suis pas perverti Si tu l'es Je suis libre Bah ça s'appelle un perverti Non ça s'appelle libre Non Si C'est un petit perverti Tu le dis tout le temps qu'il n'y a rien de mal à être un perverti Donc ça Faux Alors Sarah Je t'ai préparé un petit jeu Qu'on va jouer ensemble Est-ce que ça te dit ? Bah oui je sais pas Est-ce que j'ai le choix ? Non j'ai pas trop le choix Un petit jeu qui s'appelle Un 5 secondes challenge Ça veut dire qu'on a des questions Et on a 5 secondes pour y répondre Donc t'as pas le temps de réfléchir Il faut vite les sortir C'est ça le principe C'est que tu risques de dire des choses qui vont te mettre un petit peu la honte Ok Bah j'ai l'habitude On va commencer par jouer à la version chill normale Et après il y a une version un petit peu sexy Est-ce que t'es prête ? Oui 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 Alors attention Le jeu il est en anglais Donc il faut qu'on traduise Donc j'ai 5 secondes et c'est le temps pour traduire Sarah Un ami qui t'a ramené tard le soir à la maison Ma meilleure amie Kate Ok ça va C'est très intéressant pour cette vidéo Ouais ma meilleure amie Kate On dirait un enfant tu sais Qui raconte à tout point des histoires de son meilleur ami Et personne ne le connait Ah oui hier j'ai été à l'école avec Jean Damien Et on a rigolé Moi Jean Damien c'est mon meilleur copain Bastos Trois endroits où la piscine Les toilettes Et les douches Ah la piscine Quelle piscine tu vois des gens La piscine tout le monde habillé Sauf si quelqu'un plonge et perd son maillot Ah ouais comment Il faut être à l'affût Sarah Un ami qui fait le dur Alors qu'il n'en est pas Alex Ouais Alors qu'elle est grave gentille Et grave douce finalement Alors qu'Edouard on dirait Ouais 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 comme ça Après elle est là Elle fait des câlins à tout le monde Ouais voilà Ouais c'est vrai Elle fait la dur un peu Elle fait la durm après c'est elle qui est blessée Tu vois que les jeunes font des conneries Mais elle est pas si C'est vrai j'avoue Je te le vaide Bastos Trois choses qu'on voit seulement la nuit Les lucioles Euh Les dates de Bastos Non j'ai perdu Les dates de Bastos Non je fais des dates le jour Oh bah oui comme ça t'as plus de temps entre Ouais et puis surtout Maintenant tu sais avec le confinement Le couvre le feu et tout Ah mais tu veux pas qu'elle reste ici une fois Bravo C'est pas mal ça Sarah Trois raisons pour lesquelles tu n'as pas d'abdos Comment ils savent ? Comment ils savent qu'il n'a pas d'abdos ? Mais j'ai des abdos Mais j'ai des abdos Alors les trois raisons de Sarah pour lesquelles elle n'a pas d'abdos c'est J'ai des abdos J'ai des abdos Et j'ai des abdos On ne verra jamais ses abdos il y a de la graisse par exemple Donc c'est quoi les trois raisons ? Que j'aime bien les pâtes Que t'aimes pas le sport ? Non j'aime bien les pâtes J'aime bien McDo Et je me trouve ça va Donc voilà Je continue à manger Moi aussi je te trouve ça va Je te trouve ok Ok Je me trouve passable Les trois parties du corps que je lave le plus souvent Mes aisselles Mes couilles Et mon visage On espère bien Ça va Moi je pensais Je pensais pas Donc c'est pas mal déjà Sarah Trois capitales étrangères Bah Washington Allez Paris C'est pour moi c'est très vrai Ouais mais trois T'as encore perdu Elle arrive même pas à trouver trois capitales en cinq secondes Eh parce que je dois réfléchir en français Moi je dois faire italien, anglais, français Tu vois c'est un peu compliqué Bastos Trois manières de sauver Mufasa Un trampoline, du coton et des... Non pas mal idée Une piscine Du coton Bah s'il y a eu beaucoup de coton Il est tombé d'un rocher Non mais s'il y a eu beaucoup de coton Mais c'est pas possible C'était des maîtres et des notes Bah une piscine de coton C'est pas validé Arrête de tricher Il serait tombé dans une piscine dans du coton Et dans un trampoline et comme ça Il remonte et là BAM Il démonte comment il s'appelle le méchant Je sais pas mais en tout cas c'est pas validé Sarah Trois raisons d'être célibre Ah ça je sais Personne ne te trompe Tu dois pas répondre au téléphone le soir Et... Bah personne ne te trompe Ça va C'est déjà bien Elle a du mal à trouver des raisons d'être célibre Parce qu'elle a envie d'être en couple Elle a envie de trouver l'amour Non c'est pas vrai Si tu me l'as dit Et moi je suis pas prêt Alors je suis obligé de continuer à lui dire non Ouais c'est ça Qu'est-ce que tu penses de ma coupe de cheveux ? Parce que moi... On en parle même pas Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive des fois Mais voilà Ah pas voir les stories Tu sais que nous les femmes Quand on a un mec Après on doit pister Ce qu'il fait tu vois Non tu n'es pas obligé de faire ça Ça s'appelle un manque de confiance De la jalousie et de la possessivité Non les pas C'est trois choses que tu n'es pas obligé de faire C'est où ? Ok je suis dans ce resto Et on regarde tous les stories du resto Identifié de tout C'est n'importe quoi Un ami pour qui tu as des sentiments ? Je vais dire Sarah Parce que j'ai des sentiments amicaux Voilà c'est des sentiments amicaux Ah là elle veut passer vite la question Une chose que tu pourrais abandonner ? Le sport La télé-réalité t'abandonne ? La télé-réalité Bah je ne sais pas Je trouve qu'il y a des gens bizarres dedans Il y a beaucoup de méchanceté quand même Il y a des gens qui sont vraiment prêts à tout Pour un peu de lumière J'aime pas trop ça J'étais là-bas comme une connasse A dire ouais c'est un plaisir J'ai aussi connu des gens bien Une fois où tu rentres chez toi Et tu découvres tout ce qui s'est passé J'étais dit putain mais ça c'était les gens que j'ai connu vraiment ? Bastos Trois fruits qui sont sexuellement suggestifs La banane La pêche Et Les cerises Ah ouais ? Ouais les cerises ça veut dire les seins je crois aujourd'hui sur TikTok Vous connaissez ça ? Dites-moi si vous connaissez cette tendance Je crois que ça veut dire les seins et les cerises Trois choses qui te font pleurer ? Les films d'amour Quand je ne trouve pas les chaussettes Et quand je ne peux pas manger du Nutella Et quand tu vois mes yeppes Ça c'est plus piquer les yeux que pleurer Trois parties du corps que tu aimerais qu'ils soient plus grosses Bah déjà mon sexe Ça c'était facile pour toi Mais c'est tout Tout le reste j'aime bien la taille Trois choses que tu ne fais jamais dans un premier date Bah accoucher Péter Non ça peut arriver Les amis Les amis si vous avez bien Sarah Sachez qu'elle pète en premier date Dans les commentaires je voudrais que vous me disiez Si vous seriez capable de péter pendant un premier date Moi je pense que ça peut arriver Et bah c'est une défi La prochaine fois que tu as un premier date Je te défie de péter et de voir la réaction du gars Est-ce que tu capes de le faire ? Je capes mais après le mec il va partir quoi Si t'as même mangé indien ou un kebab ou je sais pas quoi Non il n'y a aucune excuse pour péter lors d'un premier date Sarah je suis désolé Sarah, un ami ou un collègue qui pourrait avoir un crush sur toi C'était facile ça Après je pouvais faire Cette application, comment ils nous connaissent ? Bah c'est bizarre Comment ils savaient que t'avais pas d'abdos ? Bastos Devine-qui n'utilise pas de préservatif Oh personne ici Les amis très important Protégez-vous Moi je fais toujours hyper attention à ça Toujours Surtout quand il envoie disparu Parce que je suis un ancien Cette image qu'elle a de moi Dites lui que c'est faux En fait c'est juste pour ça qu'elle m'aime pas Parce que sinon je crois qu'en fait Elle me kifferait Sarah C'est juste qu'elle croit que je suis le pire des queutards Tu sais que j'ai trompé une fois Deux fois une meuf J'avais 20 ans et j'ai plus jamais trompé Ca fait donc plus de 10 ans que j'ai pas trompé Donc sache que je suis un homme fidèle En amour Hyper fidèle Les hommes fidèles ça existe pas Je sais pas comment te le prouver Autrement qu'en faisant une relation avec toi Mais tu sais moi je suis convaincue de ça Non mais je rigole Je pense que les hommes ils sont pas fidèles Ah bah moi je le suis Sarah, 3 endroits hors de la chambre Où tu peux faire l'amour Ah bah je pense une lav... Enfin non tu sais la... Une lavrie ? Bah oui Mais c'est pas confortable une lavrie Bah je sais pas j'ai pas essayé mais je trouve que c'est pas mal comme idée Tu sais ça sent bon Et puis par contre ça vibre un peu Ça va être vite C'est pas mal Pastos, 3 manières pour une femme d'avoir l'orgasme Glitoridien, pénétration vaginale, pénétration anale C'est validé Je sais pas moi j'ai pas compris moitié des choses Allez on y va Bah t'as pas compris ? Ok on y va Je crois que Sarah est trop gênée pour cette question Non mais c'est pas grave allez 3 raisons de faire du sexe dans le calme Euh... Bah c'est toujours calme C'est toujours calme ? Eh bah dis donc c'est génial Alix avait raison Les amis, j'ai envie de connaître à côté cette histoire Un jour Alix Elle a dit à Sarah qu'elle était une étoile de nez Au lit et qu'elle le savait Elle savait que Sarah devait être une étoile de merde Peut-être, peut-être pas vous saurez jamais Bah tu viens de dire je fais jamais de bruit Déjà c'est... C'est silencieux une étoile de merde La première fois de Sarah je dirais euh... 16 ans ? Non Plus tard ? 18 ans ? Si Comme moi Non mais j'avais même un gaudois Ah ouais 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 3 choses que tu ne fais pas dans le sexe quand c'est la première fois Bah ça tu le sais qu'est-ce que je fais pas ? Voilà Déjà elle crie pas Je crie pas Un autre truc que je l'ai dit dans la villa et tout le monde a crie Les mouches d'ailes Ah oui 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 Il a dit ah ouais c'est grave Elle ne fait pas de fellation Bah aussi dans les fesses ça je... Et elle ne fait pas Ok d'accord Ça dans les fesses je n'ai jamais fait Parle petit trou 3 choses qui pourraient vous faire penser que votre partenaire vous trompe Le téléphone tourné Quand un mec Voilà spécialiste Voilà voilà Quand un mec il déverrouille son téléphone et il le laisse toujours poser sur l'autre côté Il veut pas que vous voyez votre téléphone Ok t'as quoi d'autre ? Ensuite quand il stresse tu sais quand tu veux prendre ton téléphone pour regarder les photos Il vous montre une photo comme ça et il vous donne pas le téléphone dans la main ça aussi Mais rappelez-vous que les hommes ils ont toujours deux numéros et des fois ils ont même... ils se connectent sur... Ohlala Ah ouais ton expérience de la vie c'est horrible Oui Ouais je fais pas confiance aux autres Oh mon dieu Moi j'ai jamais... mais alors jamais suspecté quoi que ce soit avec qui couple Mais moi j'ai pas suspecté et j'ai toujours trouvé c'est ça le problème Oh mon dieu Tu t'es toujours fait tromper ? Non pas toujours En même temps si tu fais pas de fellation Popo Les amis je gagne Je gagne Mais toi t'as gagné le truc dégueulasse J'ai gagné grâce au truc dégueulasse tu penses ? Bah oui J'ai gagné grâce au truc dégueulasse ? Non faux 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 Ça c'est sans matière Tout ce qui est perverti c'est... Mais t'as gagné Perverti a gagné Les amis s'il vous plaît dites à Sarah que je ne suis pas le monstre qu'elle croit que je suis Quand ce mec vous contacte les femmes restez loin Quoi ? Vous perdez le temps Mais non t'es méchante t'es méchante Tu vas casser tout ? Mais je rigole au fond En fait c'est que tu veux me garder pour toi toute seule Oui n'importe quoi Elle a pas envie Mais tu sais Sarah elle aimait pas quand j'aimais bien une fille C'est vrai dans les prêts Mais parce que tu rigolais plus avec moi ? Tu restais toute seule moi ? Mais Sarah je crois qu'elle m'a même fait des fois des petites crises de jalousie Oh la la C'est vrai Parce que tu rigolais plus mais Peut-être qu'en fait je devrais continuer à forcer un petit peu avec Sarah Genre attendre un peu qui sait Parce que là je fais juste le con Mais qui sait peut-être que j'ai ma chance Les amis dites moi si vous pensez que j'ai ma chance avec Sarah ou pas Après non c'est compliqué Moi j'ai réfléchi dans le long terme Je suis pas comme toi Peut-être que Bonjour Alors je présente à Mustapha ce mec comme ça Ouais 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 Voilà les amis C'est fini pour cette vidéo Moi j'aimerais bien j'ai fait un TikTok Je l'ai fait avec Kéline Je l'ai fait avec Séni Je lui ai donné une deuxième chance Donc là ça c'est des questions un peu de compatibilité amoureuse Pourquoi ? Oui 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 Bah bien sûr ! Quoi ? Non Mon mec ou ma meuf a-t-il ou a-t-il le droit à voir un ou une meilleure amie ? Pas trop. Quoi ? Mais pourquoi ? Je suis un peu pudique sur ça. Et tu veux pas être non plus sur ses réseaux sociaux ? Non. Ah mais ça veut dire qu'on pourrait jamais être ensemble nous deux. Parce que genre nous deux c'est sûr que ça se saurait, tu vois ce que je veux dire ? Et puis tu viendrais dans mes vidéos YouTube et tout. Je trouve que, je sais pas, il faut un peu protéger au moins au début. Non mais là t'as dit non. Ouais, je dis non parce que pour la plupart du temps, j'ai pas trop affiché mon mec. Ouais mais c'est... On dirait une meuf solo. En vacances j'étais seule. Mais non, pas pour ça. Parce que quand même, au delà de la télé en France, je suis allée boire un café avec un mec ou un truc. Et je me suis retrouvée dans les journaux, tu vois, avec des photos de paparazzi et des choses comme ça. J'ai envie de réfléchir à ce que je fais, tu vois, à ce niveau là. Mais pas parce que j'ai des trucs à cacher ou quoi, mais parce que c'est une façon de protéger. Après, toi ça dépend, toi tu es quelqu'un qui est déjà dans les réseaux. Mais imagine si ça serait une fille qui est calme, qui n'est pas comme nous, qui est dans les réseaux. Moi, il faudrait qu'elle ait envie d'être sur les réseaux parce que c'est mon travail, tu vois ce que je veux dire. Et j'aurais envie de la partager. Ouais, ça dépend. Et si elle en a pas envie, je pense qu'on aurait du mal à être ensemble. Parce que j'aurais pas envie d'être obligé de faire des efforts pour le cacher, de mentir aux gens, etc. Pas mentir, mais afficher, c'est montrer, faire des stories de la personne et tout ça. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, mais il faut savoir aussi protéger, je pense, les gens. Moi, je suis pas sûr que ça mette ça en péril, tu vois ce que j'ai dit ? Non, mais il y a aussi beaucoup de méchanceté. On oublie souvent ça, tu vois. Il n'y a pas qu'il y ait des choses mignonnes. Je valide. Il y a aussi des choses méchantes. Après, voilà. C'est pour ça qu'on pourra pas être ensemble, Sarah. Ah oui, c'est vraiment pour que ça. C'est pour que ça. Elle a dit c'est pour que ça. C'est vraiment qui est pour ça. Après, je sais pas qu'il y a raison qui est à toi. Non, bah oui, c'est ça. Peut-être que t'as raison toi, mais... Et si il te trompe, eh bah personne ne le sait que c'était ton mec et c'est pas une affiche. Donc en fait, toi, vraiment, dès le début, tu penses que ton mec va te tromper, quoi. Oui. C'est incroyable. Oui, parce que les hommes les trompent souvent. Elle a pas foi en l'homme, mais c'est un truc de malade. Mais dis-moi, ok, dis-moi, il y a un exemple de quelqu'un qui se trompe pas. Oui, moi, je t'ai dit, j'ai pas trompé depuis plus de dix ans. Tu me crois pas en plus. Elle me croit pas. Les amis, j'espère que vous l'avez kiffé autant que moi, cette vidéo. Parce que vraiment, genre, j'ai sûr kiffé d'avoir Sarah sur ma chaîne. Parce qu'il va vous montrer ses pieds aussi. Non, je vais pas montrer mes pieds. Voilà les amis, si vous avez kiffé la vidéo, oubliez pas de mettre un pouce bleu, de souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi, avec Sarah, on vous fait des gros gros bisous. C'est tout bisous. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.